Bonjour à tous cette semaine à la une de la tribune des travailleurs gaza toujours et pour cause chaque minute compte et je reviendrai tout d'abord sur l'éditorial qui pointe une question très importante d'abord l'éditorial revient sur la situation à gaza qui est une situation dramatique vous l'avez tous entendu le vice-président de médecins du monde parle d'un charnier à ciel ouvert et c'est effectivement la situation aujourd'hui qui ne fait que s'aggraver de jour en jour et qui revient sur la responsabilité des uns et des autres on connaît la responsabilité de biden qui a déclaré nous ne fixerons pas de ligne rouge à israël donc israël a le feu vert pour aller jusqu'au bout de son extermination et puis on connaît aussi la position de notre gouvernement le gouvernement macron darmanin qui certes vote des résolutions à l'onu pour demander une trêve humanitaire de quelques jours pour faire passer quelques camions qui ne répondent absolument pas aux besoins de la population gazaoui mais qui comment dire garde le silence sur ce qui se passe actuellement à gaza mais dans le même temps il ne garde pas le silence sur comment dire des actes antisémites qui se multiplierait en france certes ces actes existent certes ils sont condamnables mais il y a quand même une politique de deux poids deux mesures qui consiste à autoriser les manifestations pro israéliennes et à interdire les manifestations pro palestiniennes ce qui était encore le cas samedi dernier et ils savent très bien d'armanin et macron qu'ils soufflent sur la braise dès le 7 octobre darmanin s'est précipité pour évoquer de possibles actes antisémites et quant à macron il continue à développer sa théorie de l'équation antisionisme égal antisémitisme on sait que tout cela est un mensonge puisque même dans l'état d'israël de nombreux juifs s'opposent à la politique de d'état niahou et justement au sionisme et on sait aussi que c'est une arme qui se retourne contre les juifs qui sont désignés collectivement responsables de la politique de l'état d'israël ce qui n'est je l'ai déjà dit absolument pas le cas et donc macron et darmanin portent une responsabilité très importante dans la situation qui se développe aujourd'hui quant à la gauche quant à la gauche bien elle continue de se diviser et l'éditorial effectivement fixe comment dire détermine ce qui aujourd'hui est une question centrale que font les 151 députés de l'ANUPES pourquoi n'appellent-ils pas tous à une manifestation à des manifestations dans toute la france contre la politique de netanyahou pour la levée du blocus compte pour l'arrêt des bombardements et ce qui permettrait comment dire de lancer un appel à manifester de tous de toute les la population de toutes les organisations et l'éditorial se conclut ainsi que chacun prenne ses responsabilités et je reviens donc en page 2 3 et 4 sur la situation à gaza bon on a comment dire des amputations avec à des gamins sans anesthésie des bébés qui se retrouvent en coup en couveuse mais comme il n'y a pas de carburant pour les groupes électrogènes ce sont des bébés qui sont menacés de mort on sait que plus de 8000 gaza oui sont 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 morts depuis le début de l'attaque de l'armée israélienne et on sait aussi que c'est biden qui a donné son feu vert à ce à ce massacre c'est l'un de son porte parole qui le 25 octobre a déclaré la chose suivante ce sera sanglant les et difficile des civils innocents souffriront et le moins qu'on puisse dit qu'on puisse dire c'est que effectivement c'est la situation aujourd'hui à gaza à gaza c'est l'humanité qui est assassiné ce n'est pas uniquement une question palestinienne alors dans ces pages nous revenons sur les fameuses résolutions de l'onu dont tout le monde se réclame et notamment la dernière qui a été adopté c'est la résolution de l'assemblée générale de l'onu pas du conseil de sécurité qui a été adopté le le 27 octobre dernier pour une trêve humanitaire immédiate elle a été adoptée par la plupart des pays il ya eu 14 contre dont israël et les états unis ce qui n'est pas surprenant et 45 abstentions quel sera l'effet de cette résolution il n'y aura absolument aucun effet comme ce fut le cas pour toutes les résolutions adoptées par l'onu depuis 1947 parce qu'il faut le dire clairement il y en a une seule qui a été appliquée comment dire du début à la fin c'est la résolution 181 du 29 novembre 47 qui impose la partition c'est à dire la division artificielle de la palestine en un état juif et un état arabe qui n'a jamais vu le jour d'ailleurs comme on le sait et qui a comment dire entraîné l'expulsion de 800 mille palestiniens ce qu'on appelle enfin ce qu'ils appellent la nagba c'est à dire la catastrophe donc vous verrez un reportage en direct du camp de réfugiés de djabali qui est devenu une ville fantôme puisque tout a été bombardé il n'y a plus rien il n'y a plus d'eau il n'y a plus d'électricité il n'y a plus de possibilité de ce de s'alimenter nous revenons également dans ces pages aussi sur la déstabilisation de tous les régimes de la région avec une multiplication de manifestations partout au maroc au yémen en irak en libye au liban en turquie ça c'est dans la page 3 et puis nous revenons également sur la crise dans l'état d'israël puisque bon je l'ai dit tout à l'heure il ya un certain nombre de militants israéliens et aussi de travailleurs israéliens qui contestent la politique de netanyahou mais même au sommet de l'état il y a une crise je rappelle quand même que le député calner a précisé que la guerre avait un seul objectif la nagba une nagba qui éclipsera celle de 1848 ce sont ses propos et c'est effectivement ce qui se passe actuellement pour chasser le dernier palestinien de palestine ce qui faudrait ce qui pose quand même un sérieux problème puisqu'il faudrait aujourd'hui se débarrasser d'un citoyen israélien sur cinq puisque les 20% d'arabes israéliens sont en réalité des palestiniens et au sommet de l'état sioniste la crise ressurgir puisque vous avez entendu l'ex premier ministre lapide qui vient de rendre public le fait que netanyahou comme lui avait été prévenu dès le 20 septembre par les services secrets de l'information sur l'attaque du hamas et puis vous avez certainement vu aussi ces familles d'otages qui sont retenus par le hamas et qui comment dire ont crié dans les rues de tel aviv prenez netanyahou et rendez nous les otages puisqu'il conteste effectivement la politique de netanyahou en page 4 qui est la suite de ce de ce dossier nous revenons sur un appel à l'aide des syndicats palestiniens qui a été lancé par plusieurs fédérations de syndicats palestiniens qui s'adressent aux travailleurs et aux organisations syndicales du monde entier pour leur demander la chose suivante mettre fin à toute forme de complicité avec les crimes d'israël et en cessant notamment de toute urgence le commerce d'armes avec israël ainsi que tout financement et toute recherche militaire ils demandent aux syndicats de s'adresser à leur gouvernement pour appuyer cette exigence nous revenons également sur ce qu'on appelle poliment les exactions des colons en Cisjordanie qui se croient absolument tout permis et qui viennent détruire les récoltes et les murs à coups de bulldozers dans des palestiniens et qui profitent donc de cette guerre pour mettre dehors et obliger les palestiniens à quitter leur village et puis une interview de rony bromane qui est comme vous le savez l'ancien président de médecins sans frontières et qui donne sa sa position sur la situation aujourd'hui il dit la chose suivante que c'est les gazaïus ont le sentiment justifié d'être en sursis et de pouvoir mourir à tout moment il revient aussi sur ce qui se passe en ce en en Cisjordanie ce dont je viens de parler et surtout il insiste sur la responsabilité des états unis de l'europe qui finalement récompense israël par des donations des accès privilégiés au marché européen des procès intentés contre des militants prenant le boycott des produits de ce pays bref dit-il je le cite israël est une sorte de chouchou de la communauté internationale on voit le résultat aujourd'hui ça c'est donc pour le dossier pour le dossier consacré à gaza et puis deuxième sujet que je voudrais aborder c'est la question du handicap en france nous avons donc fait en pages six et sept un dossier spécial sur cette question pour plusieurs raisons d'une part parce que la situation des enfants handicapés est absolument un scandale et elle l'est de plus en plus chaque année il faut savoir qu'il y a en france 430 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés à l'école ordinaire c'est à dire une augmentation de 34% depuis depuis 2017 que 67 000 élèves sont scolarisés dans des établissements spécialisés et que le coût entre les deux est évidemment à une différence considérable pour un enfant à l'école ordinaire la moyenne est de 8500 euros par an pour un enfant dans un établissement spécialisé la moyenne se situe entre 35 000 et 100 000 euros donc on comprend mieux pourquoi le gouvernement prône l'école inclusive à tout prix à l'école inclusive forcée à tout prix puisque ça coûte moins cher c'est quand même une question d'argent et la situation va s'aggraver avec un article qui figure dans le projet de loi de finances pour 2024 qui est l'article 53 qui met en place ce qu'on appelle les passes c'est à dire les pôles d'appui à la scolarité qui devrait en qui devrait remplacer les anciens piales de quoi s'agit-il et bien la mdph c'est à dire la maison des maisons du handicap qui jusqu'à présent évalué le type de handicap des élèves et donc qui donnaient des consignes pour trouver des solutions à l'éducation nationale qui ensuite financer les mesures nécessaires et bien il n'y aurait plus d'évaluation de la part des mdph mais l'évaluation serait faite directement par l'éducation nationale donc vous comprenez bien que si elle est faite par celui qui finance ce ne sera pas forcément et ce sera même très souvent le cas ce ne sera pas en fonction des besoins des élèves que on attribuera les moyens nécessaires je sais pas si je me fais bien comprendre je recommence en gros les associations dénoncent que l'éducation nationale devienne à la fois juge et partie et qu'elle fixerait donc en fonction de ses ressources et non en fonction des besoins des enfants l'accompagnement auquel ces enfants ont droit et ça c'est une comment dire c'est une accentuation de la politique qui existe depuis maintenant des années et qui va condamner des milliers d'enfants handicapés à ne plus avoir l'accompagnement nécessaire leur permettant de progresser vous lirez le témoignage en passe en page 6 de julie et fabrice qui sont les parents d'une petite fille qui s'appelle ambre dans le 93 et qui explique la chance inouïe qu'ils ont eu c'est eux qu'ils disent d'avoir pu obtenir une place dans un IMP un institut médico-pédagogique qui fait que cet enfant qui a six ans ne parlait pas a fini par parler qu'elle a fini par lire parce qu'il n'y a que quatre élèves dans la classe qu'il y a un accompagnement extrêmement conséquent de d'enseignants mais aussi de 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 professionnels spécialisés ce qui lui a permis de progresser et ils disent que ces écoles sont essentielles pour que les enfants puissent s'épanouir et apprendre à leur à leur rythme nous publions également en page 7 le témoignage d'une psychomotricienne dans un IMP en ligne en Ile-et-Vilaine qui explique en quoi contrairement à ce que veut bien dire l'ONU qui dans un rapport de 2019 a décrit les institutions médico-sociales comme des lieux d'exclusion et de discrimination elle explique en quoi justement ce inverse et à l'inverse ce sont des lieux comment dire qui sont appuyés sur la bienveillance et dans laquelle les projets personnels sont développés en lien avec les difficultés les capacités et les rythmes de chaque de chaque enfant et puis nous revenons sur la bataille menée pour la préservation des secpas c'est vrai dans un collège à Mézières les les messes en Moselle et c'est vrai aussi dans un collège de Ponchara en en Isère voilà nous serons sans doute amenés à revenir sur ces questions mais je crois qu'il était important de montrer en quoi là encore ce gouvernement qui comment dire ne fait rien pour condamner la politique que mène l'état d'Israël à Gaza et le même qui aujourd'hui en comment dire en privant les écoles et les établissements spécialisés de moyens condamne les enfants handicapés à ne pas pouvoir accéder à l'école et bien à très bientôt et bien à très bientôt Merci.